bonjour et bienvenue dans la présentation de beetle block qui est en fait une espèce de scratch en 3d donc là j'ai fait mon premier programme avec ça ressemble à du scratch et maintenant si je clique sur exécution j'ai dessiné un cercle mais comme j'ai rajouté du z et bien j'en fais une spirale et donc tout ça en quelques lignes voilà une jolie spirale on c'est un premier programme à chaque segment maintenant je vais rajouter un tube donc il suffit de ramener le l'objet tube la brique tube et voilà chaque extrémité de segment en fait je rajoute un tube donc ça va très très vite donc on change les valeurs au lieu de augmenter de 1 je augmenter de 0 5 on va voir qu'on va faire une spirale j'ai enlevé le bout de tube on va on va faire une spirale qui est plus resserré une espèce de ressort de d'amortisseur tout ça très rapidement après je vais vous montrer quelques exemples qui viennent du site beetle blocks donc ici vous avez un bracelet on peut dire que c'est un bracelet donc avec des couleurs et des des cercles qui vont se juxtaposer on va faire une incrémentation voyez le peu de nombre de lignes qu'il faut pour faire ce genre de travail voilà c'est en dehors de l'écran donc on voit pas les cercles se dessiner on va les voir revenir le gros intérêt c'est qu'on va pouvoir imprimer en 3d en fait cette cette structure qu'on a créé si vous avez une imprimante 3d derrière vous pouvez l'imprimer voilà notre bracelet on va reculer un peu donc très simple et très rapide à faire alors un autre objet extrait de du site c'est une chaise donc le programme est un peu plus long parce qu'il ya différentes différentes parties à la chaise et par contre ils ont écrit un texte à l'arrière de la chaise qu'on va voir donc ils ont écrit le nom du produit d'eau au dossier de la chaise on a un superbe fauteuil voilà dernier exemple c'est un coquillage on va dessiner par par petits morceaux comme comme pousse le coquillage en fait donc je vous laisse admirer le travail donc ça décale le programme est relativement court c'est une boucle et ça va augmenter un peu la longueur à chaque fois et puis décalé donc les couches vont se superposer petit à petit en s'agrandissant bon c'est un peu plus long parce qu'il ya plus de couches si on veut que ce soit plus joli bah là aussi si vous avez une imprimante 3d derrière vous pouvez imprimer l'objet et puis donc là ça joue sur la taille l'orientation les couleurs et un peu tout on certaine on 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 qu'on voilà donc au final on obtient un coquillage on va le faire tourner pour voir un petit peu les différents côtés ça se termine avec Scratch on pouvait mettre un stylo après le lutin et puis donc faire des dessins on pouvait faire de la fractale par exemple ici on va pouvoir générer directement des images en 3D, des formes en 3D qu'on pourrait imprimer voilà donc merci d'avoir suivi cette présentation de BeetleBlocks et puis si vous avez fait des jolis formes en 3D n'hésitez pas à les envoyer